Ma spécialité, c'est la nutrition. Sur le plan hospitalier, je dirige un service qui prend en charge tout type de troubles nutritionnels. Et ici, nous avons une équipe de recherche qui s'intéresse beaucoup aux liens entre l'intestin et le cerveau. Les troubles du comportement alimentaire, c'est une famille de maladies. On connaît bien sûr l'anorexie mentale, la boulimie. Il ne faut pas oublier l'hyperphagie, qui est encore beaucoup plus fréquente. On pense actuellement que 15 à 20 % des jeunes femmes sont touchées, les garçons un petit peu moins. On classe ces maladies dans les maladies psychiatriques et on pense qu'il y a en fait plusieurs facteurs qui s'associent. Peut-être un petit risque génétique, mais surtout beaucoup de facteurs qui sont liés à l'environnement, en particulier au stress, qui viennent dérégler notre commande neuro-hormonale de la prise alimentaire. Si on veut comprendre le comportement alimentaire, il faut bien savoir que le tube digestif joue un rôle clé en disant au cerveau « j'ai faim » ou « je n'ai plus faim ». Bien sûr, quand on travaille sur le tube digestif, ce n'est pas seulement sur la paroi, les cellules et les hormones produites, c'est aussi le contenu. Dans ce contenu, il y a les aliments et la flore intestinale, le microbiote. Et dans cette flore, nous nous sommes concentrés depuis quelques temps sur Echerichia coli, qui est une bactérie apparemment banale que nous hébergeons tous. Nous avons montré que Echerichia coli produit une protéine qui est le sosie quasi parfait de l'hormone de la satiété agissant sur l'hypothalamus. Et en face de cette protéine bactérienne, notre organisme, l'intestin, produit des anticorps qui peuvent soit reconnaître la protéine bactérienne, soit reconnaître l'hormone de la satiété qui lui ressemble. Et ceci va entraîner soit une augmentation, soit une diminution de l'effet sur la satiété. À court terme, ça permet de mieux comprendre que ce n'est pas qu'une maladie psychiatrique, mais que ce n'est pas une maladie globale et que tout notre organisme est concerné par ces dérèglements de la prise alimentaire. Et puis à moyen terme, on peut espérer développer des nouvelles approches modifiant soit la flore, soit la barrière intestinale, soit l'immunité ou un peu les trois, pour finalement faire que ça fonctionne mieux dans notre cerveau. Je me souviens, dans les années 80, quand j'allais suivre les cours du professeur Bernier, du professeur Déjeux à l'hôpital Saint-Lazare, à l'unité 290 de l'Inserm, qui était le temple de l'intestin, on parlait d'entonnoir, d'absorption, de transport intestinal. Quelques années plus tard, avec Dominique Darmon, à l'occasion de ma thèse, ça a été l'irruption de la notion de métabolisme intestinal, l'intestin comme organe métabolique. Et on a travaillé pendant des années avec Dominique, puis ici avec Moïse Coefier, sur l'étude du métabolisme de la barrière intestinale, la synthèse protéique, la dégradation, etc. Maintenant, depuis que Sergueï Fetisov nous a rejoint il y a une dizaine d'années, on s'est lancé sur les liens entre l'intestin et le cerveau. Donc finalement, en 30 ans, on est passé de l'idée qu'il y avait un cerveau seulement là-haut, au fait qu'il y a peut-être un deuxième cerveau qui est l'ensemble de ses fonctions régulatrices de l'intestin, peut-être même d'un troisième cerveau maintenant, si on considère que le microbiote doit être intégré dans tout cela. Sous-titrage ST' 501